De bons textes, de bonne musique, de bons sujets. Il y a des chansons, par exemple, la trappe nigo. Ça m'a intéressé parce que je me suis dit, est-ce qu'il joue aussi avec le mot trappe dans la trappe nigo ? Est-ce que vous visez aussi trappe ? Oui, je le vise un peu. En fait, je suis en train de dire aux gens, je ne suis pas là pour donner des conseils aux gens, mais c'est de ne pas tomber dans la trappe nigo. En gros, il ne faut pas que chacun fasse exactement la même chose. Et même avec ce genre musical, on peut réussir à raconter autre chose, à être soi. Sur cette chanson en particulier, quand vous dites, je suis tombé dans la trappe nigo, est-ce que vous dites aussi, je suis tombé dans la trappe niga ? Oui, il y a les deux. Il y a les deux. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas, avec une seule pierre, toucher de lapin. Mais là, j'avais deux personnes, ceux qui aiment la musique, et puis pour d'autres, ne pas enfoncer des stéréotypes, entre guillemets. Mais c'est quelqu'un qui a huit ans qui parle. Voilà, je me suis imaginé, tiens, je commence, j'ai huit ans, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et puis j'aurais dit à mes copains, oh, on ne va pas tous faire pareil, on va peut-être essayer d'être créatifs et de faire un petit peu notre chemin. Oui, parce que c'est un rap où il y a de la drogue, des armes et tout ça, et qui n'est pas celui que vous faites et que vous avez fait. Je n'arrive pas. Il n'y a pas de nécessité. Mais oui, au départ, j'en ai fait comme ça, un peu au début, avec beaucoup de... Mais je n'arrive pas. Plus revendicatif, plus... Oui, 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 mais je n'arrive pas, parce que j'ai rencontré très tôt des gens qui m'ont dit qu'il fallait, je ne sais pas, qu'il fallait parler, que les mots servent à quelque chose, qu'il ne faut pas être inconscient, ça ne veut pas dire d'être conscient, mais il ne faut pas être inconscient parce qu'il y a des gens qui écoutent. Mais j'adore, mais je ne peux pas. Un, j'étais plus petit que les autres, plus fin, et plus fin, je parle en... Pas forcément d'esprit, mais de musc. En gardure. En général, quand on précise, c'est qu'en fait, on a pensé soi-même qu'on n'était plus... Elle n'a pas peur. Mais non, mais j'ai eu très peur de ça. Et vous avez répondu ? Non, ça m'allait mieux. Souvent, j'ai fait les choses sur du jazz, et c'est très, très difficile de mettre des choses agressives. Et puis, si j'avais fait ce genre de choses, je serais... On serait tous pareils. Alors, j'ai toujours cherché un petit peu mon chemin, et c'est ce que j'ai toujours conseillé à chacun. Mais en n'étant pas tous pareils, en ne faisant pas ce qu'ils font tous, vous parlez à tout le monde, vous êtes celui qui parle à tout le monde, et aussi, en même temps, celui qui considère que tout a été dit des thèmes du rap. Celui qui utilise le jazz, qui se souvient du jazz, enfin bon, beaucoup de choses comme ça. Et en même temps, ce qui est curieux avec vous, c'est que vous parlez beaucoup par des personnages dans les chansons, y compris vous dites même « je suis un village », vous définissez même comme un village. Et au fond, c'est comme si vous, qui vous êtes vous, alors que c'est une des grandes tendances du rap, l'égo trip, vous pratiquez peu, puisque vous êtes toujours dans ces personnages, et qu'au fond, on ne sait pas à qui on a affaire vraiment. On sait ce qu'il fait, on sait comment il joue avec les mots. Il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, sur lequel je voudrais vous poser une question, c'est que vous dites qu'à un moment donné, vous avez entendu en Afrique, des gens définir le rap, R-A-P, de la façon suivante, « réapprendre à parler », et que c'était la définition qui vous intéressait le plus. Et pourquoi est-ce la définition qui vous intéressait le plus ? Est-ce que vous, il y a un moment, vous n'avez pas su parler, ou il fallait réapprendre à parler ? Ben oui, il faut réapprendre à parler, mais moi... Quand, pour vous ? Oh, parler de soi. Il y a toujours mes amis qui me disent « nul n'est indispensable ». Et c'est vrai que, quelquefois, quand j'étais au foot, justement, des fois, je n'étais pas là et gagnais quand même. Pourtant, moi, je m'y croyais. Raconte ça aussi, Dorasto. Ça lui est arrivé, hélas. Et puis, on m'a souvent donné... On a déjà tellement d'égo-trips que j'ai vraiment du mal à... À chanter « je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis meilleur ». Oui, et puis même les choses intérieures et personnelles et les choses comme ça, c'est très, très, très... On a déjà tellement de choses à dire. Vous avez effectivement posé les rails, vous le dites, vous êtes un des premiers, un des pionniers du rap chez nous en France. Ça ne vous empêche pas d'aimer, j'imagine, la nouvelle génération, les Nekfeux, les Orelsan. Vous aimez ce qu'ils font ? Oui, à 100%. Pas de compétition, émulation. Et c'est toujours ce que... Oui, bien sûr. Et ça existe. Il y a plein de choses différentes. Oui, bien sûr. Et les vieux de la vieille qui ont démarré à peu près en même temps que vous, je pense à NTM, je pense à Ken Aton, vous avez des relations, vous êtes... Je les ai toujours aimés. Mais en général, ce qui s'est passé, c'était un peu comme Elsa et Vanessa Paradis, All Saints et les autres, Blur et Oasis, mais je crois que... Jean-Galine et Michel Sardou. Oui, c'est des choses comme ça qui ont été recréées dans les années 80 et quelles. Les Stones, c'est les Beatles. Les Stones, c'est les Beatles, mais... Christine Ango, Claire Chazal, des trucs... Oh, lol. Totalement superficiels. Mais je crois que quand on se... Non, on a toujours été... Toujours été bien pour la plupart, 90% d'entre eux. Même Joe Estar, à un moment donné, il a bavoté un peu sur vous, Joe Estar. Oui, mais ce qui compte, c'est la musique. Et quand la musique est bonne, elle est bonne. Quand même, il est chouette, quand même. Je peux poser une petite question qui n'est pas sur un rappeur. J'ai vu que vous disiez que vous aimeriez être un père normal, comme Jean-Louis Aubert. Mais qu'est-ce qui fait d'extraordinaire, Jean-Louis Aubert, avec ses enfants ? Non, d'ordinaire. Hein ? Qu'est-ce qui fait d'ordinaire ? Oui, enfin... Pourquoi un père comme Jean-Louis Aubert ? Pourquoi c'est votre fantasme paternel ? Ah, parce que je l'ai vu l'autre jour. Dans quelle rue ? Ou vous, qu'est-ce que vous ne faites pas ? Qu'est-ce que vous ne faites pas, vous, avec vos enfants ? Ah mais moi, pourquoi j'ai dit Jean-Louis Aubert ? Parce que je me sens très, très Aubert. Donc j'espère être plus tard, exactement comme lui. Vous voulez exciter une station de métro, en fait. J'espère être comme lui, c'est-à-dire qu'il est toujours rock'n'roll et qu'il a l'air assez posé. Mais j'aurais pu dire Woolsey, Souchon ou Jay-Z. Mais je ne parle pas beaucoup de moi, en réalité. Mais j'aurais... Oui, je le trouve bien. C'est vrai, peut-être aussi, parce qu'au fond, vous avez profité d'être papa. Mais oui, j'ai profité, j'ai vu grandir des neveux, des plein de gens, les enfants des uns et des autres. Et ça a été... Voilà, j'ai appris quelque chose, comme les écrivains. Par exemple, à un moment donné, il faut parler de choses. Alors, quelquefois, c'est du vécu. Quelquefois, c'est du vécu avec de l'imagination. Mais moi, je voulais faire mon expérience à Millau avec le fromage de chèvre. Et je l'ai fait différemment. C'est-à-dire une vie... Oui, avec un peu moins de musique. Quel âge il a, votre fils, aujourd'hui ? Oh là 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 ! Il va avoir... Lequel ? Le plus grand, le plus grand. 13 ans. 13 ans. Et lui, c'est vrai qu'à un moment donné, puis j'ai lu ça dans une interview, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. C'est vrai qu'à un moment donné, il vous a dit, mais en gros, tu fais quoi dans la vie, toi, pas moi ? C'est pas lui qui m'a dit, je pense, pour lui et aussi pour les neveux et tous les autres. Parce qu'en fait, il vous l'a pas vu bosser, quasiment. Il est sur la moquette, couché. C'est au studio, ça. C'est au moment où on fait les choses. Mais non, je me suis dit, je dois pas être un bon exemple pour mes voisins, pour mes amis, pour mes potes, pour les gens que j'ai au téléphone. C'est-à-dire que je lisais, je me baladais. C'est pas bon. C'est pas des bons conseils de rien faire. Donc j'ai changé mon point de vue. Je suis pas devenu ultra, comment on appelle ça, maximisation des profits, travail et tout. Mais je me dis que quand même, c'est bien de... De montrer qu'on peut travailler. Bah oui, de bosser, quoi. Sinon, on donne des très, très mauvais exemples. Bon, donc vous allez, avec cet album, montrer un bon exemple à votre fiston. Je suis parti. C'est parti. Au fond, c'est vrai que ça a été bénéfique de s'arrêter. D'abord parce que, c'est vrai, plus ça allait, plus on vous donnait des coups de poil dans la gueule. Quand on vous disait, ça y est, MC Solar. C'est comme ça, on brûle toujours ce qu'on a aimé. Vous avez fait de très bons albums, puis sur les derniers albums, on commençait à dire « Oui, il tourne en rond. » De toute façon, maintenant, c'est devenu une sorte de figure assise du rap. Il n'a plus rien à nous dire. Donc je crois qu'il était temps, au fond, de s'arrêter. Et puis on s'aperçoit, après dix ans, que vous nous manquez et qu'on a absolument besoin de vous. Donc de toute façon, se faire oublier, se faire désirer, c'est important aussi. Oui, ce n'est pas volontaire. C'est vraiment, je me suis laissé embarquer. Mais là, ils m'ont appris à avoir un cahier de texte, des notes, l'ordinateur qui est connecté avec des emplois du temps. J'ai fait une petite formation. Ça va être un bon retour. Mais est-ce qu'on peut travailler, quand on a un problème aussi important que celui que vous avez eu, avec votre studio ? Enfin, pas avec votre studio, avec votre maison de disques, Universal et Pascal Nègre, qui retient les albums et qui le retient toujours, bien que vous ayez gagné votre processus. Est-ce qu'on peut travailler librement en se disant qu'il y a quelqu'un, finalement, qui a la possession de votre travail passé ? Les premiers albums. Oui, ça date d'avant. Donc, j'en ai fait abstraction au passage de l'an 2000. Je me suis dit, c'est un nouveau siècle et je les ai oubliés depuis l'an 2000. Donc, je passe sur autre chose, autre chose. Merci.